bonjour à tous et gg et je vous souhaite lavenue pour cette petite vidéo du samedi je vous rappelle trois mini rémini minimum trois mini review par semaine et le samedi une review un peu plus complète plus développé où on essaye en première partie si après il ya d'autres parties si à d'autres commentaires qui reviennent mais ça va faire une autre partie aujourd'hui je vais m'atteler d'une caméra qui me paraissait plutôt intéressante et c'est la et j cam alors c'est la nouvelle c'est 110 plus ce qu'il y avait une c100 après voilà je peux prouver une version plus enfin bon dans l'intérêt c'est que elle est quand même vachement mieux que toutes les caméras et jcam qu'on a pu voir généralement elle a la particularité d'avoir un format compact et on va surtout la comparer avec l'insta 360 go 3 s on verra quels sont ses avantages et sa convainient par rapport à sa concurrence direct si ce n'est le prix parce qu'apparemment prendre une douille en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux alors découvrons un peu cette vidéo aujourd'hui 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 je suis pas mais content de présenter cette caméra alors pour vous donner un peu l'idée voilà éviter un propos cette nouvelle c 110 plus envoyé elle est là par exemple je prends le téléphone sur plus qu'autre chose c'est une caméra qui ultra compact voyez elle tient dans le creux de la main et où elle a plusieurs particularités à la possibilité de filmer en mode vidéo en la tenant comme ça alors tu fais comme ça et tu peux mettre oui moi je veux me filmer en mode mode horizontal ou en mode téléphone évidemment ou de la mettre comme ça à l'horizontale et là donc tu dis je vais me filmer un horizontal etc etc mais vraiment le côté on verra que dans mes aisselles le fait de pouvoir la tenir dans la main la main comme ça ou de l'accrocher par exemple à votre à votre vêtement ou à votre sacoche et tout pour pouvoir filmer comme ça en mode en mode 16 9e pour faire des vidéos et tout et bien c'est un format qui est intéressant alors après cette nouvelle version propose une nouvelle stabilisation à six axes alors alors que l'ancienne avait juste le yes là on verra que la stabilisation plutôt pas mal elle peut filmer jusqu'en 4k 30 fps oui c'est ça on peut filmer 4k 30 fps qui est déjà pas mal après on peut filmer en full en deux cas alors en deux cas on peut monter jusqu'à 120 fps pas mal et on peut filmer en full hd et là on peut monter je crois jusqu'à 240 fps pour ceux qui auraient le fonctionnement moi je suis plutôt pour la caméra sport de l'école full hd 100 fps pourquoi pas parce que déjà ça consomme moins de ressources on consomme moins de batterie ensuite on verra que la stabilisation fonctionne super bien alors qu'en cas de câble du coup ils peuvent pas taper dans l'image donc ils peuvent pas stabiliser mais j'aime plutôt beaucoup le produit pourquoi je vais la comparer vous avez vu le prix aussi 129 euros ptc elle est pas cher pourquoi je vais la comparer avec l'instar 360 go 3s 1 parce que je n'ai pas eu et je pense que comme c'est parti je leur ai jamais fait un peu le format de la petite caméra voyez où on peut faire des voilà on peut vraiment la portée tout alors apparemment elle est un peu plus petit que la go 3s mais est plus performante oui et non certainement le capteur doit être un peu mieux mais bon j'avais pris 399 euros à une des grosses particularités de la go 3s et qu'elle est allée livrée dans un coffret c'est à dire que vous avez un espèce de gaufret comme l'instar dans lequel vous pouvez clipser cette petite caméra qui vous permet d'avoir un écran et éventuellement de la recharger et de voir vos fichiers nanana alors et bien oui mais si le but c'est d'avoir une caméra avec un boîtier un écran autant acheter une soit une insta à 360 s pro soit une go pro qui sont bien plus performante que celle là après là c'est vraiment le côté c'est une petite caméra je la mets bien mais par contre on retrouve les mêmes inconvénients que l'autre pas d'écran lcd très peu de contrôle ou du coup pour voir un peu vos rushs l'autonomie tout ça et changer les modes soit celle là vous la remettez dans son boîtier soit celle là vous la connecter à l'application et j cam et je veux dire vous devez certainement sortir avec votre téléphone voilà donc je vois pas encore trop trop l'intérêt pour moi de la go 3s voilà je préfère le dire en celle là et puis comme vous le verrez voilà on a l'application ici on peut mettre en réglage donc là moi elle est en mode comme ça voilà voyez là elle est bien en mode comme ça et je me filme à l'horizontale si je la mets comme ça automatiquement on passe en mode vertical ce que vous pouvez changer vous directement dans les réglages ici comme ça ici hop là on peut régler la résolution donc là voyez on est qu'à 4 ans ptf 2k à 60 fps 2k 30 fps 1080p 120 fps et je crois qu'on peut descendre en plus et 120 fps ça fait déjà des jolis petits ralentis stabilisation donc moi j'ai mis activé donc on verra tout à l'heure que c'est pas mal ev stéréo nanana vidéoclode netteté saturation contraste correction distorsion w hdr un large bon revenu au niveau de la caméra donc elle est quand même plutôt compact ça c'est quand même plutôt une bonne chose n'est vu je perturbe ce téléphone grosse lentille et tout annonce des photos en 20 millions de pixels et tout comme ça que soit si vous téléphone prenez vos photos que le téléphone vous emmerdez pas avec ça elle est là je trouve ça vous pouvez pas la mettre dans l'eau mais on voit que elle est quand même plutôt en monobloc alors attention vous avez des hauts des micros à l'arrière à l'avant et vous avez apparemment un micro à l'arrière ce quand on l'a mis dans le coffret on verra qu'on a des résultats qui sont plutôt pas mal quand on se fait un film notamment envoyé en mode bloc comme ça moi personnellement j'aime beaucoup bon pour ce faire j'aurais fait on va commencer que deux vidéos 1 on a pris le bateau pour être sur une île avec mon gamin parce qu'on est en mode vacances malgré malgré qu'on est quand même là je vais en vacances pas avec mon gros vert qu'est ce que je veux dire on a fait un mode bateau alors on se prend chose qu'on peut voir c'est que le son est inexploitable quand il ya beaucoup de vent ce qui paraît un peu évident mais en même temps voilà quand il ya beaucoup de vent sachez que le son sera dégueulasse ensuite je vais essayer de laisser ce roche là et d'ajouter le roche avait en activant le if parce que dans la première je n'avais pas activé le yet donc ça bouge beaucoup et non c'est pas le fc le gyroscope j'ai pas activé le gyroscope donc dans la deuxième j'active le gyroscope et là j'étais pensé de constater en me disant quand j'aime la qualité elle est quand même plutôt pas mal c'est pas super c'est ultra stable encore une fois on voit mieux avec d'autres caméras mais pour une caméra qui coûte 130 balles et qui pour l'instant voilà tu la tiens comme ça moi je l'ai mis il ya une espèce de petit de petit crochet comme ça qu'on met là avec le trépied je me filmer tout à part que quand il ya trop de vent on m'entend pas il était quand même plutôt pas bon et puis le moteur est tombé en panne le milieu de l'eau quand le mec ça va il a l'habitude il va puis il y avait un étranger qui était à l'arrière qui apparemment était peu des contrepoids il peut tout le temps qu'il a été le milieu en raccord avec le moteur il abrite le moteur mais ça permet de faire une petite vidéo en disant je suis sur le bateau et qu'est ce qui se passe il n'y avait pas trop de vent là et pas à fond les balances tous et des speedbots donc là après nous on arrive sur la plage on descend du bateau un des gros intérieur à l'est plage prouve encore une fois elle est parfaite pour aller dans l'eau mais je pense que si elle est immergée rapidement ou qu'il y a des éclaboussures et tout elle survivra parce qu'elle est quand même plutôt bien conçu on verra que boîtier étanche tout à l'heure on fera des vidéos sous l'eau pour voir si on entend ou pas petite vue sympa la qualité est extrêmement bonne pour ce petit caméra encore une fois 120 balles alors oui on n'a pas de retour on verra dans la vidéo j'ai pas de retour de voir ce que je vois mais voilà c'est pas l'intérêt si vous voulez une caméra qui a un retour un écran il ya d'autres modèles là c'est vraiment le petit modèle compact et tout voilà les pieds dans l'eau mon ami ça c'est bon on va essayer de pas tomber ok au bas un petit peu quand même voilà bon ben voilà ça permet de en fait la caméra moi je l'ai vu elle est sous une plage prof ça veut dire quoi à mon avis elle résiste aux projections d'eau et tout mais comme il ya quand même les micros à l'avant et tout je pense pas que voilà on va pas on va pas forcer le sort on va prendre un fléau pour aller dans une plage et après on verra on fera un test sous l'eau avec la caméra j'ai appris le boîtier tout prendra sous l'eau et puis on verra j'aimerais voir si on entend quand même un petit peu avec le micro quand on a le boîtier parce que là c'est un boîtier moi j'ai vu à la maison c'était vraiment pas mal c'est très exploitable on ne peut pas mettre de micro externe ou alors on peut mettre un micro dji fait la synchronisation plus tard mais voilà donc là il est en train de nous driver j'aime bien ce format là en mode en fait voilà la caméra elle est en mode vertical et pourtant elle filme à l'horizontale parce que dans le menu on peut mettre ça fait un format qui est plutôt compact qui marche super bien et voilà donc là il nous évite pour ne pas se faire manger pas les crocodiles et puis voilà c'est à l'aller le loup bon je vais essayer de mettre la caméra sur mon t-shirt alors là je suis en mode vertical je sais pas si vous allez voir en mode de première personne comme dirait les jeunes en mode pauvre idem je vais aller où c'est bon et les bonnes il ya un tv les bonnes sur l'île donc je mets la caméra ici et je vais me filmer au c'est bon et les bonnes là comme ça on voit un peu le magasin et tout dit les vidéos puis je me dis c'est quand même pas mal bon de là nous on a pris un scooter pour aller sur une des plages encore une fois la leçon est complètement pas exploitable du tout il ya beaucoup trop de vent et où il n'y a pas de possibilité de mettre un micro externe soit en usb type c soit n'importe quoi donc il faudra faire avec ou alors chez qui utilise vend des espèces de mouflotte qu'on coupe collé par dessus non 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 parti sur principe s'il ya trop de vent le son va pas être exploitable je pense pas que ce soit l'unic motive cette caméra même si on peut essayer trouver des solutions dites moi en commentaire on essaiera si vraiment ça vous tient à coeur d'essayer d'acheter des boufflots de faire des tests exemple bon à savoir que si vous voulez vraiment vous êtes sur la possibilité de faire un enregistrement externe de prendre par exemple un micro dj avec un enregistre et les micros sans fil donc là vous faites un enregistrement vous avez un doublage du son vous avez vraiment une sécurité il faut être un blog en disant vous rendez compte que le micro la caméra est vraiment trop dégueulasse même sûr ou alors vous prenez ça existe par exemple moi j'avais acheté un sony un enregistreur cravate un enregistrement numérique tu mets ton micro tu enregistres tu as un doublage du son toi tu t'en sers vraiment jamais toi tu te dis chaque fois que j'enregistre je lance et jamais le son était trop dégueulasse tu as un plan b c'est le petit côté blogueur m salut les loulous au bachat ramère ou pas bon en fait c'était à la base de la caméra mais je kiffe bien j'ai un en fait j'ai assez un intrigué par les résultats la qualité vidéo parce que j'essaie de regarder la caméra mais j'ai mis l'angle là j'ai enlevé le mode distorsion j'ai mis la stabilisation donc tout ça on devrait croquer un peu dans l'image mais j'ai vu que la stabilisation sur le bateau si je n'ai pas la caméra faisait comme ça et quand je la mettais sur le bateau comme ça bougeait c'était vachement plat donc ça voudrait dire que le yes cette version plus est vachement mieux que sur l'autre où il y avait juste un un giro dans l'autre il y avait un oui et c'est là il ya un giro six axes bien on va se mettre là on prend le petit ponton paul à la plage et on va se poser là bas comme des russes aujourd'hui le sont moi que j'ai essayé à la maison c'était bien mais après on verra en extérieur au bon ça me permet de voir où c'est que le vent sur le bateau tout ça tout ça voilà les loulous indiana jones mieux que les derniers films presse qu'un tas d'atteint forcément c'est forcément mieux regardez le temple sacré et là bas sur la droite il arrête prochain test on essaie dans l'eau et enfin le dernier mode on se dit oui mais alors on va aller dans l'eau par exemple pour faire les cons on va mettre la caméra donc au début on prend la caméra à la main et après on va la mettre dans le boîtier après on va essayer de laisser le boîtier ouvert pour un peu ensuite on va fermer le boîtier on verra là le son c'est négatif n'essayez pas voilà mais par contre on peut filmer sous l'eau maintenant avec un espèce de bruit de poissons et tout qui peut donner du charme un peu et après peut-être en vous en post prod de rajouter une voix hop si vous avez besoin de raconter des choses bon allez voilà nous voilà cette fois là on est au bord de l'eau alors je tiens la caméra à la main puisque j'ai pris une boîtier étanche j'aimerais vous proposer plusieurs essais quand on met la caméra comme ça ensuite on mettra la caméra dans le boîtier voilà donc là la caméra là la caméra elle est dans le boîtier donc là je me filme ok là je filme derrière ok ok là elle est bien coincée ça c'est bon et ensuite on va fermer fermer C'est parti ! Alors du coup, en regardant les robes, je me suis rendu compte qu'à un moment, je me mets face cam comme ça, le son est très très faible, je vais essayer de vous mettre la piste audio en mettant avec Final Cut plus 12 dB, c'est-à-dire le maximum qu'on peut faire. Bon, c'est faible, mais on peut quand même entendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut encore faire mieux que ça en pré-prod, en post-prod ? Pré-prod aussi. Post-prod, vous me direz en commentaire. Je le mets dans ma papoche, voilà, un truc de licorne, je vais voir un peu la vue. Ok, est-ce qu'on va quand même entendre ? Oh, un petit parapente. Ok, un petit peu sous l'eau. Donc, si on doit faire un petit bilan, est-ce que c'est la meilleure caméra ou l'Insta 360 Go 3S Killer et tout ? Eh bien, il faut surtout partir sur le principe qu'elle vaut trois fois moins cher. Elle ne vaut que, vous l'aurez vu, 129,99€ contre 399€ pour l'autre. L'autre est mieux. C'est sûr, l'Insta est quand même vachement mieux. Elle a son boîtier, l'écran, tout ça pour la recharger, synchroniser les fichiers et tout. Mais, est-ce que tu en as vraiment besoin de payer 399€ ? Si pour toi, comme moi, tu te dis, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être juste d'avoir une petite caméra compacte comme ça, qui soit un peu plus discrète que celle-là, où il y a deux écrans, c'est pire que toi avec la GoPro. Mais même celle-là, toi, il y a un écran à l'avant, les gens, ils voient que tu les films, nanana. Après, il y a l'écran à l'arrière pour le retour et tout. Alors que tout ça, je peux le faire avec mon téléphone. Je le mets à la télé et ça marche très bien. Commande à distance, tout ça, tout ça. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une alternative qui est très bien pour vous filmer, par exemple, vous, pour vos vacances ? Ou, par exemple, si vous partez à la neige, parce que du coup, elle se plage-proof, ou dire, ouais, mais je fais des trucs et je la mets dans le boîtier et tout. Moi, je trouve vraiment la possibilité, et je crois que mon gamin, après, il est parti faire du parapente, là, et il s'est filmé, et il dit, ouais, lui aussi, il fait de mettre la caméra comme ça, tu vois, dans la main, de filmer et de se mettre comme ça, tu vois. Au moins, la caméra, elle est cachée, tu parles à ma main. Il y avait une chanson comme ça. Par la main, ouais, ouais. Donc, filmé comme ça et tout, en mode horizontal, ou, enfin, en mode vertical, ou en mode horizontal, après, toi, tu mets en automatique, soit tu mets en manuel et tout. La fin, la caméra est très compacte, elle marche bien. J'ai pas à tester, autonomie, tout ça, tout ça. Ça pourrait venir éventuellement dans une deuxième vidéo. Si vous avez plein de questions sur cette caméra-là, vous me les posez directement dans les commentaires, et peut-être qu'on fera une vidéo, et pour les 10 jours avec, je répondrai à toutes vos questions, essayer de mettre une mouflotte dessus, le micro, il est là, il est au-dessus, là, il y a un micro dessus, un micro sur les côtés, tester l'autonomie complète en foulage, des choses que vous voudriez savoir, non, je voudrais bien savoir ça, nanana, et dans ce cas, on fait une vidéo dix jours avec, et je vous testerai vos petites questions personnelles. Mais personnellement, pour moi, c'est vraiment un mode love, parce que je me dis, ah, le yes, ça peut être un peu juste, mais là, avec la stabilisation six axes et tout, la caméra, elle est vraiment pas mal, le package, il est incroyable, c'est-à-dire que t'es comme le boîtier étanche, le truc pour mettre sur le trépied, un petit crochet comme ça pour pouvoir mettre, bon, t'as eu vraiment tous les câbles, nous, on a eu une carte mémoire, parce que j'ai acheté la caméra, donc on a eu une carte mémoire offerte, ce qui fait toujours plaisir, et voilà. Donc à vous de me dire en commentaire, comme toujours, les pouces sont permis, tous les pouces sont permis, tu mets un à t'aimer la vidéo, tu mets un pouce en l'air, tu mets, t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, tu t'abonnes pour ne pas louper la prochaine vidéo, tu mets un commentaire pour dire ce que tu penses, c'était LJCAM C110+, si tu connaissais pas, et que tout le monde fait, tu dirais, ouais, les voir en vidéo, c'est mieux, c'est un bon slogan, ça. Je m'en suis passé, me voir, n'oublie pas de mettre un match de commentaires, de pouces en l'air ou de pouces en bas, moi je donne rendez-vous demain, alors demain, ça sera pour vous le giveaway, je rappelle, tirage au sort, tous ceux qui mettent des commentaires sous ma vidéo de GLG Review, on en choisit un, il gagne un chèque cadeau Amazon, et on se donne rendez-vous après lundi, il y a plein de petits produits plutôt sympas, prenez soin de vous, et puis rendez-vous demain sur GLG Video. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501